Salut, c'est Diddy Mitlan Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Alors oui, c'était pas très clair dans les épisodes précédents parce qu'on parlait de plein de petits partis proches idéologiquement par lot et donc forcément j'annonçais déjà un peu à l'avance leur idéologie rien que dans le titre. Mais maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en traitant de partis plus influents et donc plus complexes avec un épisode par organisation. Et pour commencer, parlons ensemble d'Ensemble. Bon, on ne va pas se mentir, le nom complet d'Ensemble donne quand même déjà pas mal d'indices sur son idéologie. Ensemble, mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. Chaque mot est intéressant là-dedans. Ensemble, c'est un mot très populaire à gauche et en particulier dans la gauche qui a l'habitude de manifester. Par exemple avec le slogan de manif, tous ensemble, tous ensemble, hé ! Hé ! Mais on va voir plus tard que c'est aussi une référence au fait que Ensemble est un parti qui regroupe plein d'anciens petits partis venus d'horizons différents. Et c'est enfin une ligne politique parce que Ensemble, on va le voir, est aussi un parti qui prône le rassemblement de la gauche. Mouvement, ça c'est un mot qui est devenu très à la mode dans pas mal de familles politiques depuis que la population a une mauvaise image des partis, vu comme dogmatique, pas très démocratique, fermé, obsédé par les élections. Alors qu'un mouvement, ça a l'air plus libre, plus ouvert, plus sympathique. Bon, dans les faits, notons que rien n'oblige un parti à être dogmatique, pas démocratique, fermé et obsédé par les élections. Et rien n'oblige un mouvement à être l'inverse de tout ça. Dans les deux cas, il s'agit de gens qui se rassemblent pour défendre des idées qu'ils ont en commun, mais la façon dont ils le font peut être extrêmement variée, que ce soit un parti ou un mouvement. Ce n'est pas le choix du mot parti ou mouvement qui garantit quoi que ce soit. Mais voilà, symboliquement, aujourd'hui, ça fait plus sympa de dire qu'on est un mouvement plutôt qu'un parti, sans préciser ce que ça veut dire et ce que ça change concrètement. Même si cette mode de s'appeler mouvement plutôt que parti touche un peu tout le spectre politique, c'est un nouveau vocabulaire politique qui est surtout populaire à gauche. Parce que le mouvement, ça évoque aussi les mouvements sociaux, la lutte dans la rue et pas seulement dans les urnes, comme on dit souvent. Et ça peut aussi évoquer des références plus anciennes, quand la gauche se voulait le parti du mouvement, c'est-à-dire du changement de société, face à la droite qui prenait l'immobilisme ou le retour en arrière. Bon, là-dessus, comme je vous en parlais dans mon esprit critique 2 sur le clivage gauche-droite, aujourd'hui, les libéraux ont largement récupéré ce vocabulaire de gauche en prétendant que désormais c'est eux le parti du mouvement et que la gauche est devenue celui de l'immobilisme. D'où le fait que le terme mouvement marche aussi pas mal chez les libéraux de nos jours. Et c'est vrai que de nombreux partis dits de gauche se contentent aujourd'hui au mieux de lutter pour préserver les acquis sociaux face aux attaques de la droite qui veut les annuler quand ils ne les détruisent pas eux-mêmes une fois au pouvoir. Mais du coup, si ce terme mouvement est bien une référence au fait d'être le parti du changement, c'est intéressant, parce que ça signifie que l'on parle ici de la partie de la gauche qui n'a pas oublié que son identité est avant tout de vouloir changer le monde, pas de conserver seulement des acquis. Pour une alternative. Alors, là aussi, c'est un terme plein de signification pour la gauche. Depuis le retour en force du libéralisme dans les années 70, surtout à partir de l'arrivée au pouvoir de Reagan aux USA et de Thatcher au Royaume-Uni, le discours dominant est que le libéralisme n'est pas une idéologie, il n'est pas un choix, c'est simplement du pragmatisme, du réalisme, c'est la seule chose qu'on peut faire. Thatcher le traduisait par la phrase « There is no alternative », un slogan qui a marqué la gauche sous le nom de Tina. Et depuis les années 80-90, la gauche dite de gouvernement, pour justifier son ralliement plus ou moins assumé au libéralisme, a elle aussi régulièrement fait appel à cette idée qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Alors depuis, la gauche plus radicale, qui n'accepte pas le renoncement à la lutte contre le libéralisme et le capitalisme, s'est approprié le mot alternatif pour signifier que si, il y a bien moyen de faire autre chose. Mais le mot alternatif ou alternative a aussi une autre signification à gauche. Depuis la révolution russe de 1917, le marxisme est devenu hégémonique dans la pensée socialiste, aussi bien chez les communistes se revendiquant marxistes-léninistes que chez les réformistes qui se réclamaient souvent eux aussi de Marx. Or, il y a d'autres traditions du socialisme, en particulier les traditions anarchistes, libertaires, autogestionnaires, anti-autoritaires. Une partie de ce socialisme non-marxiste se retrouve bien sûr dans les mouvements anarchistes révolutionnaires. Mais il y en a aussi qui ont voulu continuer à défendre dans la rue et dans les urnes une démarche plus réformiste, mais très attachée à la lutte contre l'autoritarisme et pour l'autogestion et la démocratie directe, dans les entreprises par exemple. Une partie de ce courant d'idées n'est pas venue directement de l'anarchisme, mais des franges les plus à gauche de la démocratie chrétienne, ce qu'on appelle les chrétiens de gauche, qui trouvaient dans leur foi des raisons de s'opposer au capitalisme et soutenir les luttes des travailleurs. Puisque les courants marxistes étaient très anti-chrétiens, ils ont plutôt été lorgniers du côté des autres traditions socialistes, comme l'anarchisme ou les courants pré-marxistes, que Marx appelait le socialisme utopique, qui insistait beaucoup sur l'auto-organisation des travailleurs. C'est dans ce cadre qu'en 1964, l'ancienne CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, est devenue la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, qui, dans les années 70, était le syndicat de l'autogestion. Ensemble, les anarchistes devenus plus réformistes et les chrétiens de gauche ont formé ce qu'on a appelé la deuxième gauche, ou gauche non-marxiste, ou gauche non-communiste, qui a une riche histoire sur laquelle on aura l'occasion de revenir plusieurs fois sur cette chaîne. Ce courant s'est aussi constitué en bonne partie pour s'opposer au colonialisme, que les courants les plus institutionnels de la gauche avaient fini par défendre au mépris de leurs engagements précédents. C'est sur l'anticolonialisme que s'est fondé le PSU, Parti Socialiste Unifié en 1960, avant de devenir le parti de l'autogestion dans les années 70, évidemment très lié à la CFDT. Mais bref, alternatif, ça peut donc aussi vouloir dire une autre gauche que le marxisme. Le mot alternatif a aussi parfois été utilisé par les Trotskistes, dont on a parlé dans l'épisode 2 d'Esprit de Parti, qui voulaient signifier, eux, qu'ils étaient bien marxistes, mais d'un marxisme alternatif à celui appliqué par les staliniens en URSS ou ailleurs dans le monde. Un marxisme qui, lui aussi, mettrait plus en avant l'auto-organisation des travailleurs et la lutte contre l'autoritarisme et la bureaucratie. Tous ces courants de pensée alternatifs à gauche, moins autoritaires, plus autogestionnaires, plus écologistes, plus antiracistes et anticolonialistes, souvent plus féministes aussi, parfois plus réformistes, parfois plus radicaux que le PCF et le PS, ont régulièrement convergé dans l'histoire de la gauche en différents mouvements, pas toujours d'ailleurs pour des raisons de compatibilité sur le fond, mais parfois plutôt parce qu'ils étaient pleins de minuscules courants marginalisés par les mastodontes à gauche qu'étaient le PCF, le PS et aujourd'hui ELV ou la FI et ils se sont dit qu'ils seraient plus forts en se serrant les coudes. Mais si Ensemble précise que son alternative à elle est une alternative de gauche, c'est parce que le gros des troupes de l'ancienne deuxième gauche des années 70 a fini par se rallier au PS en 1974 et en son sein, ils ont été les premiers à se rallier au libéralisme et à pousser le PS dans ce sens. Le meilleur symbole de cette évolution, c'est Michel Rocard, ancien leader d'un PSU autogestionnaire dans les années 70, devenu le leader des courants les plus libéraux au PS dans les années 80-90. Et bien sûr, c'est aussi ce qu'est devenu la CFDT aujourd'hui, un syndicat d'accompagnement du libéralisme qui semble donner raison aux marxistes quand ils disent que la deuxième gauche, ce ne sont que des petits bourgeois destinés à se rallier au libéralisme. Et ça, c'est un gros traumatisme pour les gens de cette deuxième gauche qui sont restés attachés à une certaine radicalité antilibérale si ce n'est anticapitaliste. Dans ce qu'il est resté à gauche de ce courant, on est donc très attaché à l'identité et au mot de gauche, pour bien signifier que ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément marxiste ou pas forcément révolutionnaire qu'on est prêt à vendre son âme au libéralisme en suivant le PS. Ce sont donc des gens qui s'opposent de façon assez forte à la tendance actuelle de certains mouvements comme la France Insoumise à vouloir abandonner le mot gauche qui est fondamental dans leur identité. La précision écologiste, on pourrait la prendre comme du greenwashing, chaque parti étant peu à peu forcé de se dire préoccupé plus ou moins sincèrement par l'écologie aujourd'hui. Mais il n'en est rien. Quand l'écologisme a émergé en tant qu'idéologie dans les années 70, il est en partie venu de personnes vierges de tout autre engagement politique. Mais il a aussi trouvé un terrain favorable au sein de la deuxième gauche non marxiste. Le marxisme partage avec le libéralisme le culte de la production. Mais dans les traditions socialistes non marxistes, on est beaucoup moins porté sur l'économie et donc sur la production. Et c'est dans les traditions anarchistes qu'on trouve avec Élisée Reclus par exemple les premières traces de pensée écologiste. A la naissance du mouvement écologiste en France, il y avait une forte hésitation sur le rapport à avoir avec le reste de la gauche. Les courants voulant donner une identité à l'écologisme complètement détaché de l'histoire de la gauche finiront par se regrouper dans le parti Les Verts en 1984. Ceux qui au contraire voulaient intégrer l'écologisme à une identité de gauche renouvelée, se sont souvent retrouvés dans leurs errances entre des multitudes de mouvements à fréquenter les orphelins du PSU autogestionnaire ainsi que quelques dissidents trotskistes ou du PCF. Et en 1998, on les retrouve dans le parti Les Alternatifs. Or Les Alternatifs, c'est une des composantes fondatrices du parti Ensemble en 2013. Si Ensemble se revendique de l'écologisme, ce n'est donc pas par opportunisme, c'est pour signifier un réel engagement profond dont l'ancienneté n'a rien à envier à celle des Verts. D'ailleurs, jusqu'en 2001, le mouvement Chiche était l'organisation de jeunesse commune, des Alternatifs et des Verts, avant de prendre leur indépendance des deux partis. Enfin, le mot « solidaire » renvoie bien sûr à la solidarité comme valeur revendiquée par toute la gauche, la solidarité ouvrière, la sécurité sociale, l'entraide, etc. Mais on peut aussi y voir l'évocation d'un intérêt pour toutes les luttes, pas uniquement les luttes économiques, mais celles qui concernent des minorités opprimées, comme les luttes féministes, antiracistes, LGBTQIA, etc. Vous voyez, je vous avais dit qu'on pourrait déjà dire beaucoup de choses rien qu'avec le nom de ce parti, et j'en ajoute une dernière. Le simple fait qu'un parti n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom simple et court, au mépris de toutes les règles du marketing politique, c'est aussi le signe qui ne trompe pas d'un parti réunissant des gens extrêmement divers, avec des traditions différentes et ayant un fonctionnement très démocratique. Quand chacun a son mot à dire et qu'on doit trouver un compromis acceptable par des tas de gens d'horizons différents, il ne faut pas espérer un résultat simple. Un autre exemple de ce phénomène, en moins caricatural, c'est le parti Europe Ecologie Les Verts. En réalité, il est probable que chaque mot de ce nom interminable serve avant tout à contenter l'un des mouvements qui ont fusionné dans Ensemble et lui assurer que ses préoccupations propres auront de l'importance dans le mouvement. Pour identifier l'idéologie d'un mouvement, il faut souvent s'intéresser à son programme. Mais on a beau chercher, pas moyen sur le site du mouvement de tomber sur un programme. Il faudra se contenter de déclarations floues et générales sur leur orientation et de leur nom. Parce que oui, quand il est visiblement aussi difficile et laborieux de se mettre d'accord sur chaque mot d'un nom en commun, imaginez la difficulté pour écrire un programme entier. En réalité, à Ensemble, on peut considérer que leur nom est leur programme. Mais pour être tout à fait juste, si Ensemble n'a pas de programme à lui, c'est surtout parce qu'il défend systématiquement celui d'Allianz plus grande que lui auquel il participe. Pour l'expliquer, revenons à la genèse d'Ensemble, c'est-à-dire au collectif antilibéraux de 2007. Suite à la victoire du nom au référendum sur la constitution européenne de 2005, tous les divers courants de la gauche antilibérale qui ont partagé des estrades durant la campagne ont pris goût à la lutte commune et à l'unité de la gauche hors PS. Pour les présidentielles de 2007, beaucoup d'entre eux rêvent d'une candidature unique à gauche du PS, regroupant le PCF, la LCR, les alternatifs, des courants ou anciens courants de la gauche des Verts, de la gauche du PS, de la gauche du MRC, toute une myriade de petits mouvements, courants, personnalités, associations et militants n'appartenant à aucune organisation et qui se reconnaissent dans le terme « gauche antilibérale ». On racontera sûrement un jour en détail cette expérience, mais pour faire court, ça a capoté. Avec trois candidats en 2007 qui avaient participé plus ou moins fortement à ce processus et se sont pourtant retrouvés en concurrence, les 3 B, Besancenot, Buffet, Beauvais. Cependant, les collectifs antilibéraux avaient eu le temps d'accoucher d'un programme commun intitulé « Ce que nous voulons ». Si Besancenot était surtout soutenu par la LCR qui deviendra bientôt le NPA et Buffet par le PCF, Beauvais, lui, avait derrière lui un certain nombre d'anciens collectifs antilibéraux, des dissidents de nombreux partis et des tas de petites organisations comme les alternatifs. Ces candidatures sont évidemment un échec total, mais un certain nombre de composantes ayant soutenu la candidature Beauvais choisissent en 2008 de se regrouper sous le nom de FAS ou Fédération pour une alternative sociale et écologique. On y trouve des membres ou anciens membres du PCF, des Verts, du PS, du PRG et des simples citoyens. Les alternatifs y adhèrent aussi, mais la quittent un peu plus tard. En 2008, Mélenchon sort du PS, fonde le parti de gauche et propose au PCF et à toute la gauche antilibérale de se réunir dans ce qui deviendra le Front de Gauche. Le PCF et le Parti de Gauche sont les deux principales organisations de l'Alliance. Le NPA refuse d'y participer, mais un de ses courants minoritaires, la gauche unitaire, quitte le NPA pour rejoindre le Front de Gauche. Au fur et à mesure des relatifs succès électoraux du Front de Gauche, de nombreux autres mouvements ont rejoint la coalition, dont la FAS, les Alternatifs, un ancien courant du MRC appelé République et Socialisme, puis successivement deux autres morceaux du NPA finiront par suivre l'exemple de la gauche unitaire en quittant le NPA pour le Front de Gauche, Convergence et Alternative, puis Gauche anticapitaliste. Tous ces petits partis ont du mal à peser dans les débats internes au Front de Gauche face au PCF et au Parti de Gauche. C'est comme ça qu'est né le projet Ensemble, en 2013, dans une volonté de regrouper tous ces courants pour devenir la troisième force du Front de Gauche. Leur programme est alors le programme du Front de Gauche, l'humain d'abord, qui est une reprise dans les grandes lignes de l'ancien programme des collectifs antilibéraux. Plus tard, lorsque Mélenchon se brouille avec le PCF et met fin au Front de Gauche, Ensemble se résigne à devoir choisir son camp entre les deux et soutient la candidature de Mélenchon aux présidentielles de 2017 en faisant d'Ensemble un parti associé à la France Insoumise, le nouveau mouvement de Mélenchon, mais sans se dissoudre dedans. Ensemble garde toujours son identité et une certaine indépendance, mais n'a toujours pas besoin d'un programme à lui puisqu'il soutient celui de la France Insoumise intitulé L'Avenir en Commun. Un programme là encore en grande partie repris de celui du Front de Gauche et donc de celui des collectifs antilibéraux. Actuellement, Ensemble a trois députés à l'Assemblée Nationale, dans le groupe la France Insoumise, Clémentine Autain, Caroline Fiat et Daniel Obono. Mais Caroline Fiat ayant rejoint la gauche républicaine et socialiste, d'anciens socialistes ralliés à Mélenchon, et Daniel Obono ayant rejoint directement la France Insoumise, on ne sait pas bien si on doit les compter. Ils ont aussi deux conseillers régionaux et pas mal d'anciens députés et sénateurs. Et pourtant, vraisemblablement, la plupart d'entre vous n'en aviez jamais entendu parler, alors que vous connaissiez l'existence de mouvements qui ont eu encore moins de pouvoir politique et d'influence sur la vie politique du pays, comme le NPA ou l'UPR. Pourquoi ? Eh bien, c'est le problème quand on a une attitude unitaire. À gauche, tout le monde se plaint de la division. Mais quand un mouvement refuse systématiquement de faire cavalier seul, cherche systématiquement à intégrer des alliances plus larges que lui et à favoriser le dialogue entre les grands partis, le résultat, c'est qu'ils restent dans l'ombre et tout le monde s'en fout. Au final, c'est d'ailleurs peut-être ça qui définit le mieux l'orientation idéologique d'ensemble, l'unité de la gauche. Bien sûr, ils ont leur propre identité composite, faite d'un curieux mélange d'autogestionnaires, de militants intersectionnels pour les droits des minorités, de chrétiens de gauche, d'écologistes, de trotskistes, de dissidents communistes, socialistes, etc. Ils sont aussi une sorte de continuité de la deuxième gauche anti-autoritaire et autogestionnaire des années 70, qui tient à se différencier des grands partis peu démocratiques et bien plus dogmatiques qui l'entourent. Mais comme on le voit encore dans les dernières tentatives de Clémentine Autain de réconcilier Mélenchon avec le reste de la gauche, le ciment qui tient toutes ces personnes ensemble, c'est avant tout leur volonté de réunir toujours plus la gauche et mettre sous le tapis la division pour le meilleur et pour le pire, quitte à accepter de rester invisibles. Leur travail incessant pour l'unité de la gauche leur interdit aussi de comprendre le double diagnostic qu'ont fait ceux qui, comme Mélenchon, ont adopté la doctrine du populisme de gauche. Premièrement, très peu de gens aujourd'hui, à part les militants des partis de gauche, savent encore ce que signifient les mots gauche et droite. Deuxièmement, il y a peu d'électeurs qu'une jolie réunion de myriades de logos de partis sur un bulletin de vote fait encore rêver. En consacrant toute son énergie à l'union des partis de gauche, Ensemble prend le risque de ne parler qu'aux militants des partis de gauche, ce qui ne pèse pas bien lourd dans l'électorat aujourd'hui. Bien sûr, ça évite d'éparpiller les voix sur plusieurs candidatures, mais si on oublie de s'adresser aux électeurs qui s'en foutent pas mal des affaires internes des partis, et même bien souvent de l'étiquette de gauche, il ne faut pas s'étonner d'attendre un épisode d'une obscure chaîne YouTube de philosophie politique pour qu'on parle de vous. J'ai beaucoup de sympathie pour Ensemble, mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, et même pour la résistance au marketing politique que constitue en soi ce choix de nom, et soyons honnêtes également ce choix de logos aux couleurs qui font mal au crâne. J'ai participé aux collectifs anti-libéraux, à la campagne Beauvais, j'ai fait partie des alternatifs, et honnêtement, j'aimerais tellement que ce soit leur stratégie politique qui soit gagnante électoralement. Malheureusement, j'avoue que j'ai bien du mal à y croire. Allez, bon courage quand même, camarades militants de l'ombre ! Voilà pour cet épisode d'Esprit de Parti ! Le prochain arrive bientôt, sur un parti qui m'est beaucoup moins sympathique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt !